En couple avec Julien Doré de 2007 à 2010, Louise Bourgouin conserve un souvenir trouble de cette période. Elle a accepté de revenir sur cette histoire dans les colonnes du magazine Madame Figaro. Elle ne se voit pas du tout à une carrière de comédienne, mais plutôt à une carrière de professeur d'arts plastique. Mais le destin a fait que Louise Bourgouin est devenue actrice. Pendant ses études au Beaux-Arts, la jeune femme apprenait à aimer le cinéma en voyant les performances de ses artistes préférés. Elle a fini par connaître une popularité folle, par la suite, à la télévision, en faisait rire la France grâce à ses chroniques dans l'émission Le Grand Journal, notamment sa folle météo. Il aura fallu qu'elle dépasse un certain cap avant de se lancer. « Longtemps, les jeunes femmes que l'on considérait comme mignonnes ne se voyaient pas proposer les personnages brillants », explique Louise Bourgouin dans les colonnes de Madame Figaro. « Cela a évidemment évolué, mais j'ai eu peur d'être cantonnée à un territoire limité quand j'ai commencé le cinéma. Je me souviendrai toujours d'un type qui, dans un magasin de bricolage m'avait dit, « Mais vous êtes la call girl de Canal+. Pas très rassurant. Mais je crois et j'espère avoir dépassé cela. » Elle a désormais sa place dans le monde du 7e art à la française. Pour autant, l'actrice de 41 ans conserve une certaine pudeur, et une discrétion. « Je n'aime ni les mondanités, ni les réseaux sociaux », assure-t-elle. Et j'ai tellement été exposé à mes débuts que j'ai pris le contre-pied. Pendant 350 émissions du Grand Journal, j'étais tous les soirs en direct devant 2 millions de téléspectateurs. J'ai eu ma dose. Par ailleurs, quand j'étais avec Julien Doré, au moment de la nouvelle star pour lui et de la météo pour moi, notre couple était du pain béni pour la presse. À 25 ans, être dépossédé de son histoire est traumatisant. Depuis, je suis très secrète sur ma vie personnelle. J'ai eu besoin de construire ma famille à l'écran, d'être dans le vrai, le concret. Louise Bourgoin a été en couple avec Julien Doré pendant 3 ans, de 2007 à 2010. Elle vit, depuis 2013, une relation dans l'ombre-bras avec le musicien Tepra, avec qui elle a eu deux enfants, en 2016 et 2020. Retrouvez l'interview de Louis Bourgoin dans le magazine Madame Figaro du 2 juin 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501